Il fait déjà près de 30 degrés à 10h du matin. Alors les parcs et jardins sont des îlots de fraîcheur providentiels. Pour cet agent hospitalier comme pour sa chienne, l'après-midi est tout tracé. Fermer les volets et profiter de l'extérieur en soirée. Oui, ça va ? Oui, il supporte bien. Il est jeune, mais il supporte bien. Mais là, je viens plutôt le matin profiter du soleil, parce que c'est moins chaud. Ça tape moins. Et cette nuit, ça a été ? La nuit, c'est horrible. C'est horrible dans les appartements. C'est horrible, horrible. Ça, ça va mieux vers 2h, 3h du matin. C'est la première fois depuis l'existence des alertes canicules que toute la Bretagne est en rouge. Les prévisionnistes annoncent 41 degrés à l'ombre vers 17h. Tous les événements publics sont annulés du Finistère à l'île-et-Villet. Ces touristes n'en croient pas leur thermomètre. On voit la Bretagne effectivement sous la canicule pour la première fois de notre vie. Vous n'y attendiez pas ? On ne s'y attendait pas. Non, vraiment pas. On nous a dit que c'était tous les 10 ans en revanche, mais bon, ça a l'air de s'accentuer à chaque fois un petit peu plus. Au fur et à mesure de la matinée, l'air devient irrespirable. Alors les Rennais lui préfèrent l'eau. Dans cette piscine du sud de la ville, la fréquentation a presque doublé depuis quelques jours. Je viens pour la première fois depuis des années. Et du coup, je me sens légère dans l'eau et puis une eau de bonne température. Donc c'est parfait. Au début, c'est presque frais parce qu'il fait tellement chaud dehors que l'eau paraît fraîche au départ. Pour éviter les attroupements, des piscines resteront ouvertes entre midi et deux, exceptionnellement. Hier, Laurence Frédéric a dû refuser du monde et devra certainement en faire de même aujourd'hui. Bon ben voilà, les gens ont très chauds. Donc là maintenant, on fait des entrées en continu. Pour les personnes les plus vulnérables, la mairie a mis en place une veille téléphonique. Et des maraudes seront organisées pour rafraîchir les sans-abri. Merci.